J'ai fait un bachelor chef de projet événementiel en trois ans. C'est une formation que j'ai complétée par un master, toujours à ICFAC pour me spécialiser dans le digital. Ce que je peux retenir déjà des trois années à ICFAC Bachelor, c'est le côté professionnalisant. On a dû faire énormément de recos, analyser des briefs. On avait des team agency chaque année qui nous permettait d'entrer vraiment dans le cadre d'un professionnel qui devait présenter une reco pour un client et ça facilite beaucoup le travail après dans nos expériences futures. Finalement, c'est une formation qui est très globale. Même si je me suis spécialisée au début dans l'événementiel, je n'étais pas vraiment sûre que c'était purement de l'événementiel que je voulais faire pour la suite. C'est plein d'aspects de la communication qui sont très ciblés au début, mais qui nous permet de nous épanouir dans notre profession, que ce soit événementiel, digital ou relations presse. Aujourd'hui, je travaille chez Delpra Relations Presse, qui a un bureau de presse spécialisé dans la décoration et l'art de vivre. Delpra Relations Presse a aussi ouvert un pôle digital qui est essentiel aujourd'hui parce que les influenceurs ont une importance vraiment conséquente pour les marques aujourd'hui. Donc j'occupe un poste de chef de projet digital là-bas pour plusieurs marques, que ce soit art de vivre, que ce soit décoration, que ce soit bâtiment. Voilà, des personnes qui veulent une irréputation pour parfaire leur image sur le web. Mes projets, c'est bien sûr de rester dans la com parce que c'est un domaine qui me passionne. Après, pourquoi pas essayer de travailler plus tard chez l'annonceur, vraiment développer une image de marque pour une seule et unique marque. Mais ça, c'est l'avenir parce que je m'épanouis beaucoup dans le travail aujourd'hui. Le conseil que je donnerais, c'est peut-être pas se cantonner dans, par exemple, je veux faire uniquement du community management ou uniquement ceci, uniquement cela, parce que la communication, quel que soit le poste qu'on occupe, c'est quand même quelque chose d'assez global. Par exemple, dans une agence, on peut très bien s'occuper d'une partie qui est événementielle, une partie qui est community management, une partie qui est, même si on a des compétences propres à son domaine, c'est quand même essentiel de s'ouvrir un petit peu à une communication qui est plus de 360 et ne pas se dire, mais ça, je vois pas pourquoi je l'étudie, c'est inutile. Non, tout est utile. Aujourd'hui, le droit d'Internet, c'est utile. Savoir détailler point par point une recos, c'est essentiel. Donc voilà, surtout s'ouvrir à une communication plus grande.